Notre focus du jour nous emmène au Salvador. Ce petit pays d'à peine 200 kilomètres de long est l'un des plus touchés par le virus Zika. Près de 8000 cas y ont été diagnostiqués. Le ministère de la Santé demande aux habitantes, je cite, « ne tombez pas enceinte jusqu'en 2018 au moins ». Seulement voilà, le Salvador est l'un des pays les plus répressifs en ce qui concerne l'avortement et l'accès à la contraception est particulièrement difficile. Vous voyez ce reportage signé Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Au Salvador, il suffit d'entrer dans certaines pharmacies pour se rendre compte du problème. Je cherche des préservatifs. On n'en vend pas ici. Vous ne vendez pas du tout de préservatifs ? Non. Dans aucune de vos pharmacies ? Et pourquoi ? C'est la politique de l'entreprise. Et comment est-ce que vous le justifiez ? Je vais vous donner un tract. Si. En bas du tract, un message. Protégez-vous avec la seule solution, la fidélité à votre famille pour toute la vie. Malgré les craintes liées aux conséquences de Zika sur les nourrissons, rien n'y fait. Au Salvador, la religion s'invite dans les affaires publiques. Ici, 60% des grossesses ne sont pas désirées. Dans cette clinique, à 50 kilomètres de la capitale, les femmes peuvent pourtant bénéficier gratuitement de moyens de contraception. Regardez, ça ce sont les injections contraceptives d'un mois. Et nous avons aussi des pilules. Mais ce qui fait défaut, c'est la prévention et l'éducation sexuelle. Tatiana a 25 ans. Elle attend son troisième enfant. Je suis tombée enceinte par accident. Ce n'était pas prévu. Ici, c'est tabou. On ne parle pas facilement des méthodes de contraception. On conseille nos patients autant que l'on peut. Le problème, c'est que notre fonction nous limite à voir les filles pour la première fois quand elles sont déjà enceintes. Le docteur Polanco assure le suivi de 6000 grossesses par an. Depuis le début de la crise de Zika, il se limite à préconiser une vigilance accrue sur les symptômes de la maladie. On t'a déjà expliqué quels étaient les symptômes inquiétants, n'est-ce pas ? Les maux de tête, la vue brouillée. Ici, pas de cas suspects de microcéphalie pour l'instant. Mais dans le cabinet d'à côté, son collègue pédiatre reste sur le qui-vive. Au Salvador, l'avortement est totalement interdit. Quelles que soient les circonstances, il est passible de peine allant de 2 à 12 ans de prison. L'ONU a recommandé aux pays touchés par Zika de l'autoriser au moins temporairement. Réponse du ministère de la Santé. Jusqu'à maintenant, en tant que ministère de la Santé, on a répondu à la crise en s'assurant d'avoir assez de contraceptifs dans tous les centres de santé. Mais vous n'envisagez pas d'autoriser temporairement l'avortement ? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas. Le gouvernement botte en touche sur l'avortement, arguant que le pays ne compte pas pour l'instant de cas suspects de microcéphalie chez les nourrissons. En revanche, les cas de syndrome de Guillain-Barré ont été multipliés par 6 depuis novembre dernier. C'est une autre conséquence de Zika actuellement à l'étude. Dans cet hôpital, 118 cas ont été traités en 3 mois. Si l'insuffisance respiratoire n'est pas prise en charge tout de suite avec une assistance, ou si la progression de la maladie n'est pas stoppée dès le début par un traitement, oui, le syndrome peut être mortel. Il est mortel dans 20 à 25% des cas. Face aux dangers avérés, les autorités pratiquent la fumigation massive pour éliminer la source du problème, Aedes aegypti. Un moustique déjà traqué depuis longtemps ici, car transmetteur de la dengue et du chikungunya. Ça a manqué un tournant radical, parce que dans certains endroits, il n'y avait pas de fumigation depuis plus d'un an. Alors que depuis le début de cette crise l'année dernière, c'est la troisième fois qu'on fumigue. Seulement voilà, le produit de fumigation est polluant, car composé essentiellement de diesel. Récemment, le gouvernement a donc tourné son dévolu vers une toute nouvelle méthode naturelle d'éradication, inventée dans un petit village de la côte pacifique. Ces petits poissons, appelés sambos, sont bien discrets. Mais grâce à eux et à Marielos, pas un seul cas de zika dans les environs. Les poissons vont se nourrir des larves du moustique et ainsi romprent leur cycle de reproduction. Marielos et ses jeunes volontaires les élèvent et les distribuent gratuitement. Au Salvador, l'eau est souvent stockée dans des réservoirs à l'air libre, des niches parfaites pour les moustiques. C'est d'ailleurs en passant près d'une piscine abandonnée que l'idée lui était venue. La piscine était pleine, on est restés là à observer et on s'est dit c'est bizarre, il n'y a quasiment pas de larves. Pourtant, c'est de l'eau de pluie. Et ça a fait tilt quand on a vu que des poissons venaient à la surface pour les manger. C'est à partir de là qu'on a lancé le plan pilote. Aujourd'hui, Marielos a placé ses petits protégés dans 300 maisons. Nous n'avons eu ni chigungunya, ni zika, ni aucune de ces maladies. Je fais très attention à mes petits poissons, ils nous ont beaucoup aidés. Le ministère de la Santé est en train d'étendre le programme de Marielos à tout le Salvador. Le pays est peut-être en train de trouver sa propre sortie de crise face à une maladie aux impacts encore méconnus sur la santé humaine.